Vous êtes fous. Zoula a gagné. Ça, ça vous est échappé. Vous avez cru que je n'allais pas venir. Vous avez tout fait pour brouiller les pistes. Avec des religions de titre révélée. Dans telle, telle religion, on va mettre tel, tel démon religieux. Là-bas, le démon de la barbarie. Pour que les gens restent tranquilles. Ne puissent pas parler. Zoula est là. Est-ce que vous comprenez? Je le dis encore ici. Il partage ce direct. L'homme noir est en train de reprendre sa place naturelle. Il y a ce qu'on appelle les sacrifiés. Est-ce que vous comprenez? Dans le grand secret, il y a ce qu'on appelle les sacrifiés. Les gens qu'on appelle les Malcolm X, les Martin Luther King, tout ça là, c'était des sacrifiés. C'était des sacrifiés. Ils vont aller, on les bastonne, on va les bastonner, on les chasse, on les fouette, ainsi de suite. C'était des sacrifiés. C'était pour un but précis. Eux-mêmes ne savaient même pas eux-mêmes que eux-mêmes étaient des sacrifiés. En Afrique du Sud, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Éradiquer l'homme noir complètement. Ils ont voulu éradiquer l'homme noir complètement en Afrique du Sud pour prendre tout cet endroit. Mais ils n'ont pas réussi. Ils se sont rendus compte que, malgré qu'ils tuaient des noirs, je vais vous expliquer une chose. Parce qu'il y a des gens qui se revoltent quand ils voient qu'il y a de l'injustice, confessement aux noirs que les noirs subissent en Amérique, dans certains endroits partout dans le monde, d'autres noirs qui se disent pourquoi les noirs ne réagissent pas? Pourquoi ils ne réagissent pas de la même façon qu'eux? Pourquoi ils ne font pas exactement comme eux? Comme ça, on va les laisser tranquilles. Vous allez comprendre que derrière un plan caché, il y a ce qu'on appelle les sacrifiés. Il faut, l'homme noir va prendre sa place dans tous les pays, dans tous les pays, dans tous les pays. Il va entrer dans l'armée, dans la police, dans le gouvernement, dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, ainsi de suite, au fur et à mesure. Ils vont être des leaders. Vous allez voir, ils vont se propager, ils vont se multiplier et seront plus nombreux encore dans ces pays-là. Et cela, on va vous dire parler encore, broncher encore. pour voir. Sous-titrage Société Radio-Canada